C'est la rentrée littéraire des premiers romans, il n'y en a jamais eu autant. Cette année, un livre sur quatre est publié par un débutant. La benjamine d'entre eux n'a que 19 ans, Faïsa Guen, signe Kiff Kiff Demain. Un livre drôle et plein d'espoir qui raconte la banlieue autrement. Alexandre Agarde, Jean-Pierre Eichmann. Elle est de naturelle déconcertant d'une franchise ébouriffante. Spontanée, pas blasée, juste ravie. Elle est comme ça, Faïsa. Pas du style à garder sa langue dans sa poche et encore moins sa plume. A 19 ans, elle la trempe pour la première fois dans le vitriol et raconte le quotidien d'une jeune beurrette de banlieue qui vit seule avec sa mère, femme de ménage. Moi, j'avais la vision de l'auteur avec la barbe. Ça fait dix ans, il galère pour faire plus de son roman. Il va taper à toutes les portes, il se fait jeter, il pleut dehors, il repart avec son manuscrit mouillé et tout. Et en fait, moi, c'était facile. Mais elle écrit depuis qu'elle est en âge de tenir un style au Faïsa. Et son héroïne lui ressemble étrangement. Née de parents algériens, la banlieue de Pantin et son quotidien, c'est là qu'elle a grandi, mais sans jamais manquer de rien. Alors, pas question pour elle d'attaquer ou de faire pleurer. C'est une vision complètement différente de la banlieue, avec une pleine d'espoir. Et pas négative, surtout pas négative. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu frais. Parce que les trucs, les voitures qui brûlent, les mecs au chômage et tout, les drogues et tout, c'est chiant. Toujours décalée, Faïsa. A la maison de quartier qu'elle fréquente assidument depuis l'âge de 13 ans, ses amis ne sont pas étonnés, mais quelle fierté. C'est une star, arriver à faire ce qu'elle fait toute seule. En plus, pour nous tous, c'est beaucoup. Elle ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment bien. Des mots, mais aussi des images pour parler de sa cité. Faïsa Ghen a aussi réalisé un moyen métrage, actuellement à l'affiche de plusieurs festivals. Avec son style, son travail et sa personnalité, la benjamine de la rentrée a tout pour durer. Super.